hello les petits amis ravis de vous retrouver en ce début de semaine j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme ça y est nous sommes voilà nous sommes en pleine période de noël j moins 4 avant les cadeaux et donc pour cette nouvelle revue et pour bien débuter cette semaine donc j'ai décidé de de vous faire une petite revue go bots parce que voilà ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait et puis comme j'ai quand même la blinde en termes de collection voilà je pense que ce sera peut-être utile voir intéressant pour certains ou pour d'autres et donc aujourd'hui je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir le super go bot throttle fabriqué donc par bandai sorti en 1986 et il s'agit donc pour la petite anecdote de l'un des derniers go bots de la gamme à être sorti puisque après voilà les la gamme go bots a complètement décliné du fait du succès incontesté donc des transformers mais il n'en demeure pas moins un excellent robot et ça vous allez le voir tout de suite voilà donc sans perdre de temps je prends tout de suite la parole les deux trucs juste ici les deux grosses truffes vous feront comme toujours un petit coucou en fin de vidéo allez à tout de suite les petits amis qu'un bate qu'un bate qu'un bate les justiciers de le faire go bots go bots de l'un étrange l'univers ouais bah c'est pas tout à fait ça les gars mais bon va falloir vous entraînez un petit peu encore puis vous n'êtes vraiment pas fait pour la chanson ouais et ben tu dis ce que tu veux mais nous on fait ce qu'on veut voilà bon bah les mecs on vous laisse regarder cette petite vidéo et puis on vous dit tout à l'heure à la joost et voici donc pardon pour commencer un petit aperçu donc de notre throttle donc voilà inspiré de la bmw 400 rt voilà superbe modèle qui s'était vraiment très très bien vendu au milieu des années 80 très belle réalisation qu'est ce qu'on peut noter ben tout simplement que comme tous les go bots en mode véhicule nous avons là le droit à juste voilà un travail d'exception une finition absolument sensationnel on ne voit quasiment rien voire rien du tout qui laisse supposer qu'il peut se transformer en moto donc à part les connaisseurs bien entendu le le kidam le plus banal le plus ordinaire pourrait croire donc qu'il s'agit tout simplement d'une moto de collection à une échelle réduite donc voilà comme toujours bandai ou poppy aussi avant donc nous propose vraiment des modes alternatifs de toute beauté niveau finition pas grand chose à dire alors mis à part qu'il me manque donc les petits autocollants rouge qui faisait office de d'éclairage de lumière le reste est propre nous avons la partie avant du fard principal en silver voilà très joli silver légèrement argenté pour l'ensemble de la structure du véhicule donc à savoir qu'il existe aux états unis donc dans un coloris bleu et étrangement donc il n'est jamais ce monde n'est jamais sorti au japon voilà d'une donc autant pour nous on le trouve très très facilement puisqu'il a été édité à de nombreux exemplaires donc on peut le trouver même à des prix vraiment très intéressant du fait de de sa fréquence voilà de sa fréquence sur des sites de vente ou autres au japon par contre voilà c'était autre chose puisqu'il n'est jamais sorti qu'est ce qu'on peut dire d'autre sur sur ce petit paire nous avons quelques petits stickers plutôt très sympa notamment juste ici voilà nous avons donc également les petits cadrans à l'avant sous forme de stickers d'autocollants le guidon est bien présent nous avons comme to go bots le plaisir de retrouver donc des pneus gomme ça c'est vraiment super avec donc voilà les jantes tout tout chromé cette partie là également chromé la selle noire il ya pas grand chose d'autre à dire voilà de dos voilà ce que ça donne donc il doit manquer également des petits autocollants de côté là encore rien à dire un petit peu plus de finition sur cette sur cette face et puis donc nous avons également voilà la petite bulle ici en plastique translucide et chose intéressante donc voilà nous avons la béquille que nous pouvons lever et baisser voilà de façon à pouvoir l'exposer hop là si je mets bien la béquille ça sera mieux voilà de façon à pouvoir l'exposer sans qu'il se casse la tronche donc là c'est vraiment super cool et puis donc au niveau des finitions voilà tout est vraiment très très bien camoufler un véritable plaisir que ce petit go bots petit comparatif d'échelle et photo de famille par la même occasion bien évidemment avec l'un de mes chouchous donc bug bite voilà bug bite pardon en termes d'échelle bas là c'est un petit peu comme tous les jouets transformables de l'époque y compris bien entendu les transformers voilà les motos sont parfois plus grande et plus volumineuse que les véhicules mais bon voilà c'est ça reste ça reste quand même une superbe pièce un du travail vraiment fait avec beaucoup de créativité et d'inventivité et nous allons voir ça tout de suite donc pour la transformation et justement pour la transformation et contrairement à pas mal de deux go bots ou go bots dx puisqu'il s'agit bien entendu j'ai peut-être oublié de le préciser d'un super go bots et non pas d'un go bots ce standard donc la transformation demande un petit peu plus de d'étape un peu plus de travail de concentration que la plupart des go bots qui se transforme en un clin d'oeil donc pour le coup on ne peut pas lui reprocher non plus cette innovation donc tout d'abord vous allez commencer par prendre ces parties là juste ici à venir les déclipser ainsi comme ceci ensuite vous passez à l'arrière vous déclipsez la petite mâchoire qui se trouve juste ici vous faites passer la roue comme ceux ci vous rentrez la béquille on continue ensuite en faisant pivoter cette partie là vers le haut comme ceux ci idem ici et à présent donc vous allez pouvoir séparer ces parties là en deux comme ceux ci et les faire basculer vers l'avant ainsi voilà et ensuite vous pouvez donc grâce à la double charnière voilà le m dans cette position puis cette position pour donner un peu plus donc voilà d'écart entre les cuisses respectives quand c'est fait vous pouvez étirer les gambettes voilà donc nous avons quelque chose qui pour le moment on ressemble à ça on continue cette fois ci en prenant donc la partie avant de la roue et même topo vous la faites passer à l'arrière comme ceci vous pouvez à présent venir positionner ce qui va former les bras penser à bien étirer ces derniers idem ici quand c'est fait vous pouvez voilà faire basculer les points ainsi voilà ensuite vous prenez toute cette partie là de la bulle vous avez tout simplement voilà et uniquement à la soulever ainsi et donc vous pouvez constater qu'il ne s'agit pas d'un robot de la gamme tête de cockpit puisque là on a véritablement donc un visage voilà et quand c'est fait donc vous pouvez faire basculer la roue arrière vers le haut comme ceci et en faire autant donc avec celle ci voilà vous la remontez et vous venez la positionner comme ceci voilà vous avez donc les deux roues avant et arrière dans le même axe voilà ce que ça doit donner de dos et voilà mesdames et messieurs notre throttle transformé il ya ce et petit 360 à présent donc de notre throttle dans son mode bottes voilà pas grand chose de négatif à dire c'est vrai que les les robots transformables ont toujours été hop là ont toujours été donc je disais un peu plus compliqué à faire donc que les autos ou les camions ou même les avions il ya toujours eu du challenge asbro et takara se sont également souvent cassé les dents en voulant proposer donc des robots moto transformables qui est qui ressemble vraiment à quelque chose et donc pour le coup et pour l'époque de sa fabrication et de sa sortie voilà je n'ai pas grand chose de négatif à dire on a quelque chose quand même de bien fichu qui n'est pas sans me rappeler un petit peu alors voilà il faut vraiment faut vraiment se projeter mais qui me fait penser un petit peu sous certains aspects à comment à arcy dans son mode donc dans son mode tiré du film movie voilà quelques petites similitudes donc vraiment un robot bien maîtrisé alors le backpack est certes un peu imposant mais voilà les éléments sont sont cohérents on a la chance donc d'avoir un petit visage et voilà donc au niveau proportions c'est pas non plus c'est pas non plus sensationnel mais ça fait quand même bien son taf n'oublions pas que nous sommes en 86 et donc voilà pour l'époque c'était quand même absolument sensationnel petit zoom à présent donc sur le visage qui n'apporte rien d'exceptionnel mais voilà qui a le mérite d'être présent tout en chrome ça j'aime beaucoup avec l'encore donc du bleu métallique pour les yeux voilà et en termes de finition sachant que bien évidemment comme tout robots qui se doit vous avez une partie en métal et le reste en plastique voilà qui faisait aussi les lettres de noblesse de cette collection vraiment superbe et au niveau des articulations vous allez voir qu'il est très très bien très très bien pourvu hop là je le pose je fais un petit cadrage donc pour les articulations nous avons de par la transformation la tête que nous pouvons lever et baisser pas de rotation bien entendu de par la transformation nous avons également une rotation complète du bras une articulation du coude voilà avec une amplitude maximum nous avons également la possibilité de lever et baisser le point nous pouvons lui faire faire le grand écart jcvd regardez moi ça si c'est pas beau et vers l'avant par contre la de par le système de charnière ce ne sera pas possible vous avez néanmoins donc voilà là aussi une articulation du genou à à peu près 90 degrés donc voilà pour un pour un go bots ou un jouet de l'époque un qui n'avait principalement que les bras et les jambes d'articulé là on retrouve aussi donc des articulations au niveau des coudes et des genoux donc ça fait quand même bien plaisir et puis si vous souhaitez vous pouvez également donc disposer les roues autrement 1 vous avez d'autres d'autres méthodes possibles par exemple comme ceci voilà comme cela comme cela enfin après c'est un petit peu vous qui voyez voilà par exemple si vous voulez camoufler un petit peu plus moi personnellement je préfère pour le coup rester dans voilà dans le concept du jouet voilà tel que nous le voyons sur la notice et sur la boîte de l'époque là qui me correspond vraiment amplement voilà pour les articulations petite photo de famille à nouveau comparatif d'échelle une fois encore donc aux côtés de bugbeats et de stacks nos deux têtes de cockpit et qu'est ce qu'on peut remarquer tout simplement qu'en mode moto elle est bien plus imposante donc que bugbeats et en mode robot voilà le bugbeats et au contraire de taille plus un peu plus élevé un peu plus importante y compris au niveau donc du gabarit que la moto donc voilà une moto plus grande un robot plus petit là encore donc en terme d'ingénierie c'était voilà c'était plutôt c'était plutôt sympa on se retrouve pas avec un truc énorme disgracieux et surtout sans queue ni tête et pour conclure donc dernière petite photo de famille cette fois ci aux côtés de deux autres dx gobots ou super gobots donc le fameux super cooper et spacey donc que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a plusieurs mois voilà une team donc cette fois ci avec des visages voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève notre revue du jour consacrée plutôt très sympathique voire même excellent me concernant donc throttle en super gobots ou dx machine robot voilà j'espère que cette revue vous a plu vous a permis donc de découvrir ou de redécouvrir un personnage donc qui n'est pas sans manquer de charme sans intérêt voilà qui apporte vraiment une ingénierie quelque chose d'une transformation plus élaborée que nombre de gobots donc existants et puis et puis voilà quoi un mode moto de toute beauté comme toujours et un mode robot qui tient la route chose comme je le dis comme je tout à l'heure qui n'est pas toujours simple avoir un robot pour l'époque donc moto qui ressemblait vraiment à quelque chose avec des bras des gens sans avoir l'air ridicule ou très très mal proportionné voilà c'était c'était pas vraiment pas facile pour l'époque et cela a été non donc pendant longtemps aussi avec les transformers il a fallu attendre je dirais un peu la gamme pour moi je dirais la gamme transformers animatique pour commencer à avoir vraiment des robots de toute beauté que ce soit en mode moto quand moi de robots voilà en tout cas n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions ce que vous en avez pensé comment vous trouvez ce petit ce petit gobots et puis je vous souhaite de mon côté donc une bonne semaine profitez bien profitez bien surtout pour celles et ceux qui sont en vacances pour les autres bon courage jusqu'à noël je vous souhaite également puisqu'on ne se reverra pas donc d'ici là un excellent noël de formidables fêtes j'espère que vous serez vraiment gâtés que voilà vous aurez de jolis cadeaux sous le sapin des choses qui vous qui vous plairont je sais que de mon côté je serai moi aussi gâté donc voilà on attend tout ça avec impatience en tout cas je vous laisse je vous dis à très vite pour une revue je pense qui sera axé justement aux cadeaux que j'ai reçu pour noël voilà histoire de reprendre les revues tranquillement et de façon assez cool et puis voilà je vous souhaite le meilleur possible et quoi qu'il en soit n'oubliez pas fait ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus ouais regarde et nous aussi on a nos go bots en version robot et moi en version moto transformable aussi ouais mais ça c'est du gros bout de l'aigle les mecs ouais bah n'empêche que le saiki le en version dx il caissait pas trois pattes un calaire quand même oui j'avoue que le standard est quand même beaucoup plus joli bah ouais mais bon alors hein en plus il a des airs à saikil c'est pas qu'il a des airs à saikil c'est que tout simplement ils sont inspirés de saikil ce sont juste des petits bout de l'aigle des petites choses qu'on avait dans les pochettes surprise oh ouais oh mais moi je suis un petit peu trop petit un peu trop grand pardon pour monter dessus ouais et moi je m'aventurerai pas surtout avec son pampon quoi qu'il en soit et pour conclure je terminerai par cette chanson que nous avons composé tous les deux je ne connais plus personne en bmw dson waouh il est temps que les vacances arrivent mais tu es non non mais c'est rien c'est rien mais c'est sérieux les mecs changer de vocation vous avez rien à foutre en tant que chanteur ben que j'appuie sur le start et et moi je sors mon revolver lance camembert ah non non trop c'est trop allez couper stop i would have waited an eternity for this it's over prime